bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre c'est un déballage de commandes que j'ai passé d'une commande que j'ai passé chez univers broderie oui bon c'est pas ma faute c'est la faute du gang des québécoises dont je vous ai parlé dimanche dans le journal créatif donc il ya sonia amélie mélanie caro voilà et je me suis retrouvé en brigadier dans les deux broderies qu'elles vont faire voilà et du coup ben voilà donc petite commande un jour j'ai rien déballé encore mais je pense que tout est là alors il ya il n'y a pas grand chose mais il me fallait d'abord une toile pour l'halloween sampler qu'on va faire je vous mets la photo là quelque part bon je sais oui j'ai plein de toiles mais bon il me fallait une toile il me fallait une toile et il me fallait des fils pour l'autre broderie qu'on va faire également ensemble qui commence ailleurs le 1er juin c'est alors le nom j'ai oublié alors elle appelle ça le patchwork mais bon je vous mets la photo et je vous mets le nom j'ai complètement oublié le nom et donc là il me fallait des fils supplémentaire parce que il ya des fils où il m'en fallait beaucoup et du coup je ne les avais pas alors donc et j'ai pris deux fils supplémentaires je suis bizarre avec la bobine est pas pleine bon je sais pas deux fils supplémentaire spéciaux voilà alors avant de vous montrer les fils c'est quoi ça chouette un petit cadeau alors c'est c'est pas du point de croix ça si 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 c'est du point de croix un patron un patron d'une mot pour faire une broderie chouette c'est superbe c'est une belle broderie c'est un modèle zegat flower meadow alors il donne donc les les couleurs des fils bien sûr et il donne aussi des exemples de toiles sur laquelle on peut on peut le broder avec les couleurs super je vais garder précieusement et ouais je me la ferai bien et joli très joli très très belle merci alors avant de vous montrer les fils donc je vous ai dit j'ai pris une toile oui je sais j'ai déjà plein de toiles alors j'ai pris une toile mais est ce que j'ai bien fait oui je pense alors attendez je regarde alors c'est une toile c'est du l'un j'achète jamais de l'un j'ai travaillé déjà brodé sur du l'un mais il ya des années et puis là j'ai celle-là la la halloween non c'est pas l'hallowen sampler c'est l'hallowen quaker je crois bon je vous aurais remis le nom de toute façon j'avais envie de le broder sur une toile un peu vieillotte et je sais que dans les explications il parlait de de toiles newcastle et du coup j'ai trouvé celle là donc c'est une toile de l'un 16 fils très fin newcastle the gate vintage marron donc j'ai pris une 50 sur 70 normalement ça doit être bon j'avais bien calculé j'espère que je me suis pas trompé moi c'est tout j'ai toujours peur de ça de me tromper voilà alors voilà la toile donc voilà la grandeur oui si normalement je crois que c'est bon puis là c'est du 16 fils donc c'est beaucoup plus fin que ce que je brode d'habitude mais bon moi avec ma lampe loup ça devrait le faire je pense pas que vous verrez là mais voilà c'est très très fin et encore plus fin voilà donc c'est comme je le disais ça fait très longtemps que je n'ai pas brodé sur du là mais bon c'est comme le vélo ça va revenir tout de suite au bout de deux trois points ça reviendra mais vraiment j'espère ne pas avoir pris trop fin mais je pense qu'avec ma loupe ça devrait ça devrait aller oui c'est un tout petit peu plus fin c'est un peu plus fin que quand je fais les tamines 14 fils par exemple donc là c'est du 16 fils donc c'est un peu en dessous mais voilà alors cette toile je l'ai eu au prix de 15 euros 25 voilà j'aime beaucoup la couleur elle est un peu plus foncée que ce que vous voyez là non j'arrive pas donc j'ai mis ma lampe à derrière mais c'est un petit peu plus foncé ensuite alors de lâche cela je crois qu'il y en a 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 voilà alors celle ci voilà il m'en fallait 9 en tout il m'en faut 10 mais j'en avais déjà une donc c'est le 819 voilà donc c'est un rose très très pâle voilà ensuite là je crois que c'est la même oui là c'est un autre rose un peu plus alors attendez je vais vous en mettre un côté oui vous voyez la différence là j'en ai repris 3 c'est du 962 3 ici donc j'essaye de le trier en même temps pour que tout soit ensemble voilà 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 il y en a où il m'en fallait qu'une donc ça c'est bon celle là alors là celle là je crois que c'est pour faire les quadrillages je suis pas sûr mais en fin de compte si c'est pour ça j'ai prévu autre chose mais bon donc c'est un gris voilà c'est le 37 99 voilà et donc là j'ai plus de 4 6 ensuite celui ci c'est le 452 donc c'est un marron glacé marron clair mais glacé un peu rosé voilà si celui ci c'est le 30 72 voilà c'est un gris très clair donc là j'en ai repris 4 je suis sûr dans votre tête vous êtes en train de vous dire mais t'as plein de fils à la maison oui mais pas dans des quantités comme ça donc là j'ai le 945 voilà donc c'est un belge un petit peu rosé là un bleu donc ça c'est le 519 ici un web parma 554 voilà donc là il m'en fallait deux ici le 38 62 donc c'est un marron un peu clair et le dernier c'est le 333 alors c'est un violet voilà donc voilà pour les fils je j'en avais j'en avais déjà préparé et donc je vous dis il m'en fallait d'autres puisque je les n'avais pas ni en double et encore moins quand il m'en fallait 10 là je les avais pas du tout et j'ai pris alors j'ai déjà un le fil diamant dans différentes couleurs enfin différentes dorées jeu les deux sortes de doré j'ai un cuivre argent je sais plus si je les ferais que je regarde et là j'ai pris le noir voilà donc c'est un fils brillant voilà je vous montre alors ça c'est un fils comme un fils métallisé donc il faut le broder avec un seul fils que vous pliez en deux et ça c'est alors c'est pas pour c'est pas pour celle là de broderie c'est pas pour la broderie du patchwork ni je pense que je vais m'en servir sur le la broderie halloween peut-être alors c'est ce qui est marqué combien qu'il ya de m dans 35 m donc c'est 100% polyester et il ya 35 m de fil dedans donc ça va je vous ai pas dit le prix des échevettes alors quand il m'en fallait beaucoup je les ai payé 1 euros 23 qui est ici le dmc diamant noir 4 euros 95 voilà ici c'est un crénique un fils crénique mais alors je trouve bizarre que la bobine n'est pas rempli alors je vous montre d'abord le fil voilà mais regardez ici ça me paraît bizarre ce qu'il ya le nombre de mètres 11 m bon il ya peut-être 11 m dessus mais j'enverrai quand même une photo à univers broderie pour demander parce que le prix du fil je préfère qu'on fait sûr que ça me semble bizarre voilà que la bobine et n'est pas rempli jusqu'au bout peut-être qu'il ya les 11 m mais je sais pas j'ai un doute là alors les fils crénique c'est pareil c'est du film et à viser vous voyez donc alors celui là je les prix pour le patchwork puisqu'il va vous avez vu dans les tons roses violet tout ça et je vais peut-être mettre des petites touches de ce fil là sur la sur la broderie je verrai là quand on va le commencer où je le mettrai je verrai pour l'instant je sais pas encore mais ça me chiffote cette histoire de bobine qui est pas rempli jusqu'au bout alors le fil crénique alors celui là c'est alors c'est du crénique 4 et c'est la couleur 0 12 hl et elle est au prix de 4 euros 90 voilà donc il est presque 5 euros et donc c'est juste qu'il a été mal bobiné peut-être mais je sais pas alors c'est un film mad usa voilà et c'est du polyester métallique voilà donc mes deux fils brillant le noir et le violet tous mes petits fils donc là alors je d'habitude je fais sur cartonnette je sais pas si je vais faire sur cartonnette je vais voir façon là je suis même si je fais sur cartonnette je vais bobiner donc il y en a plusieurs je vais bobiner une échevette à la fois voilà mais je vais pas tout bobiner d'un coup alors je vous montre ma toile que j'ai prise donc j'ai pris une toile de lin donc je vous rappelle la référence c'est la toile de lin 16 fils newcastle zaga vintage marron voilà donc là j'ai pris un coupon de 50 sur 70 cm et je suis contente d'avoir ce petit cadeau voilà vraiment top top alors au niveau de la grille je vais la montrer de loin pour pas qu'elle soit scannée voyez hop donc ça c'est ce qu'on a vu sur le tambour et voyez là il ya encore une partie comme ça comme une grande bande on peut peut-être le faire en marque page ou des choses comme un truc comme ça donc à voir parce que là sur le sur le dessin voyez il ya rien d'autre il n'y a pas de bande de fête donc on peut peut-être le faire en marque page je suis contente d'avoir eu ce cadeau ça fait toujours plaisir les petits cadeaux voilà donc là j'ai pas fait une très grande vidéo alors j'ai refait une commande je suis de mère en fille que des fils que des voyages peut-être un ou deux trucs que c'est pas des fils mais bon j'ai pris des aiguilles voilà des choses mais je me suis lâché sur les fils spéciaux donc vous verrez au moment je vais les recevoir alors c'est des fils que je n'ai jamais vu que je n'ai jamais utilisé du coup et j'avais bien envie d'essayer alors il ya plusieurs j'ai plusieurs sortes à plusieurs marques bon j'ai repris en même temps des fils étoiles voilà parce que j'avais pas tout la dernière fois j'ai repris les fils étoiles j'ai repris un peu de dmc parce qu'il me manquait des couleurs et voilà fifi elle a toujours le chic de s'arrêter en plein milieu de mon visage voilà bouge moi fifi bouge allez voilà c'est bien des sages du coup elle m'a coupé je ne sais plus ce que je dis c'est oui bon donc j'attends bon j'ai passé la commande hier donc il faut un petit peu de temps c'est vrai que de mère en fils elle et de mère en fils et c'est toujours un petit peu plus long les commandes mais bon ça va c'est pas c'est pas faut pas attendre six mois voilà donc un déjeuner je vous montrerai mais j'ai mes petites idées pour les utiliser et donc voilà il ya des fils que j'ai pris du coup que j'aimerais bien j'aimerais bien quand même recevoir ma commande rapidement parce que dedans il y en a il y en a que c'est pour la halloween quaker normalement elle commence en juillet je crois donc ça a l'air ça ira et il ya des fils que j'ai pris que je vais ça y est je baille c'est pas bien de bailler elle m'a mis des poils sur le téléphone que je vais j'ai envie d'essayer sur ma broderie maison météo voilà mais c'est pareil on en reparlera le moment venu et puis quand je les aurais reçu voilà bon ben pour aujourd'hui c'est tout c'est déjà pas mal je vais ranger tout ça préparer mes pochettes pour les broderies pour les oui pour les broderies commencer à dispatcher mes fils du coup je vais voir bobiner ce qui a besoin d'être bobiner donc embobiner une de chaque couleur et ensuite bah dès que je recevrai le reste bon ben je verrai je verrai comment je fais il faut aussi que je mets du coup que je prépare ma toile je la coupe à la bonne dimension mais bon celle là c'est pour halloween quaker donc si je suis pas à cinq minutes par contre il faut que j'en prépare une alors là il faut que je prépare plusieurs toiles une donc pour le patchwork qu'on va faire avec le gang des canadiennes des québécoises pardon il faut que je prépare j'ai toujours pas préparé il faut que je prépare ma toile pour le duo que je commence le 1er juin le duo lilly point avec céline je sais que j'ai encore une toile à préparer mais pourquoi annoncé pour septembre ça donc là j'ai le temps parce qu'un de mes abonnés je vous ai parlé dimanche de la nouvelle broderie nouveau H.A.E.D de malcom ben c'est le même c'est le même créateur que le char que je faisais et que j'ai arrêté et j'ai un de mes abonnés donc il m'a offert la grille que je vous ai présenté dimanche le hibou du savoir voilà et il va le faire également et comme il va le commencer normalement en septembre de toute façon il n'y a aucune urgence je normalement je devrais le commencer en même temps voilà bon mais c'est tout des petites choses que dont je vais vous reparler que je vais vous montrer que voilà et puis les débuts de broderie tout ça je vous montrerai tout ça allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous je vous mets en barre d'infos bon les fils dmc vous n'avez pas besoin de vraiment du lien mais je mais je vais vous mettre les liens pour les deux fils spéciaux et le lien pour la toile de l'eau voilà comme ça si ça vous intéresse c'est fait par terre on lèche pas par terre c'est ça oui oui maman arrive vous avez deviné c'est une manie quand je fais une vidéo ils ont toujours envie d'aller faire pipi je sais pas pourquoi allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous et Sous-titrage Société Radio-Canada